Voilà. C'est quoi le deuxième indice ? Cyril ? Il est parti ? Cyril ? T'es où ? Tu fais quoi ? Ah ouais, d'ailleurs, j'ai deux valises à vendre. Si ça vous intéresse, j'ai deux valises. On a six valises. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Je vous explique pourquoi. Pourquoi on a six valises ? Parce qu'à chaque fois qu'on part en vacances, j'achète trop de choses et je rachète une valise là-haut. Et je reviens avec deux valises au lieu d'une. Du coup, je me retrouve avec six. Donc, j'en ai deux à vendre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Indice, Cyril ? Indice. Ouais, c'est ça, Cassandre. C'est cher. Mais moi, c'est pour ça que je cherche vraiment une vieille ferme en ruine. Parce que je me dis, je tape 200 000 dedans et après, je remets 200 000 de travaux ou même 300 000 de travaux, tu vois. Le nom de ton nettoyeur pour canapé. À pression. Coucou, Kevin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est une traîne TikTok ? Ou parce que je n'ai aucune idée de ce que tu racontes ? Désolée. Coucou, petite blonde. Ça va et toi ? C'est quoi la pièce secrète ? Eh ben, c'est une pièce secrète. C'est une pièce secrète ? Mais oui, lui aussi, il est bête, ce garçon. Je lui dis, t'es où dans la pièce secrète ? Alors que personne n'est censé savoir qu'elle existe. Maintenant, quelqu'un sait. Maintenant, 160 personnes savent qu'on a une pièce secrète. C'est un âne. Je suis Sagittaire, Arizona. Le deuxième indice. Cyril ? C'est quoi le deuxième indice ? D'où son nom ? Bah oui, c'est Cyril, quoi. Bisous, Alice. Eh, on a toute la journée pour mettre. Cyril, il dit, on a toute la journée pour mettre l'indice. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Il fait que des gaffes depuis hier soir. Mais vraiment, déjà, pour ceux qui étaient là hier soir, vous savez que j'ai raison avec l'histoire de la gourde. Voilà. Donc, déjà, il m'a saoulée. En plus, après, il dit presque où on est. Là, il dit qu'on a une pièce secrète. Il m'effraye, ce garçon, il m'effraye. Là, une grange de plus de 200 mètres carrés avec une dépendance bien exceptionnelle située dans le quartier. Blablabla, spacieuse ferme. À Arlon, 530 000, hors travaux. 530 000, t'as quand même pas les travaux. Tu termines à 1 million. Et après, tu vas trouver un acheteur qui te l'achète à 1 million d'eux pour essayer de gagner un peu de sous. si jamais un jour, tu veux revendre. Je vous jure, les gars, je suis désespérée. Je me dis, à tout moment, elle tombe du ciel à un moment donné, bam, le coup de cœur et tout. Mais je trouve pas. Heureusement que Tadi ne dit pas où on est. Ouais, parce que combien de fois je l'ai dit, en plus. J'avais déjà dit à Clara, la fille qui était dans le live, elle était en train de parler d'un truc et je lui dis, on dit pas où on est. Elle recontinue. Et lui, il rentre dans son jeu. Qu'au pire, lui. On va faire quoi de lui ? Je vous jure, je sais pas. Émy, non, on n'a pas d'enfant. Oui, il y a 404 travaux, mais c'est ça. C'est pas le moment d'acheter. Si, si, c'est le moment d'acheter. Vous voulez que je vous dise quelque chose, Dina ? Maintenant qu'on a quand même de l'immobilier, on a eu en France, on a eu en Belgique, on en a fait des travaux et tout. Vous voulez que je vous dise un truc, les filles et les garçons ? C'est toujours le moment d'acheter. Parce qu'à chaque fois, les gens trouvent des excuses. Non, mais les taux d'intérêt sont trop hauts. Ah, mais attends, six mois, dans six mois, ils redescendent. Ah, mais l'immobilier va chuter dans un an. N'achète pas, n'achète. Et finalement, les gens, ils attendent cinq, six, sept ans. Et vous savez quoi ? Ils ont pas payé de crédit, ils ont toujours pas avancé, ils ont toujours pas le crédit, ils ont toujours rien, et ils ont vieilli. Acheter, c'est toujours le bon moment. Parce que de toute façon, un jour, l'immobilier, même si c'est pas dans cinq ans, peut-être dans dix ans, douze ans, treize ans, toujours le bon moment. Toujours. Toujours. Nous, vous voulez que je vous dise un truc, parce qu'en fait, les gens parlent sans savoir. On a acheté ce bâtiment, on a emprunté à 120%. Ça veut dire qu'on n'a pas payé un euro de notre poche de frais d'enregistrement, pas un euro de notre poche d'apport à la banque. La banque nous a prêté 120%. Elle nous a tout prêté, tout. On n'a pas mis un centime de notre poche sur ce bâtiment. Et elle nous a prêté les travaux en plus. Il faut juste savoir faire. Arrêtez de croire qu'il faut avoir 60 000, 70 000, je ne sais pas quoi. C'est parce que vous ne savez pas. Je vous assure, les gars, que c'est possible. Mais par contre, sachez un truc. C'est que nous, on a fait 35, j'allais dire 35 banques. Au moins 35 banques. Des indépendants, des franchises, des ci, des ça. Merci, Betty. Merci, j'allais l'insulter. Merci. Avant que je l'insulte, tu l'as bloqué, c'est bien. BNP, on en a fait 3 ou 4. Et on en a finalement trouvé une qui nous a tout prêté. Tout, tout, tout. Les gars, notre banque, elle est à plus d'une heure de chez nous de route. C'est toujours possible d'acheter. Et si j'avais écouté tout le monde, quand j'ai acheté il y a 2 ans, tout le monde disait, non mais c'est pas le moment, l'immobilier va chuter, attends. Non, c'est pas le moment. Aujourd'hui, on est 2 ans plus tard, j'ai les 4 apparts terminés. Heureusement que je n'ai pas écouté les gens. Et si jamais les intérêts sont trop hauts, c'est pas grave. Quand ils vont rediminuer, je ferai un rachat de crédit et je regagnerai mes sous. Je regagnerai mes sous. N'écoutez pas quand on vous freine. Réfléchissez. Calculez les risques. N'enfoncez pas tête baissée dans des trucs qui ne valent pas la peine. Chaque risque doit être calculé. Mais n'écoutez pas quand on vous freine. Parce que moi, mes parents, les parents de Cyril, tout notre entourage disait, vous êtes fous, vous n'allez pas commencer à faire 4 appartements. Vous n'imaginez pas les travaux et l'argent que ça va vous coûter et les taux d'intérêt sont hauts en ce moment. Attendez, ça va redescendre. Le bâtiment, ça va redescendre. On n'a rien écouté. Et si jamais, dans un an, deux ans, trois ans, les intérêts... Parce que nous, on a acheté, les intérêts étaient à 2,44. Et peu avant, ils étaient à 1,9, je crois. On a acheté un peu tard. Si on avait acheté plus tard, on serait à 5. Mais si un jour, ça redescend à 1,5, 1,6, 1,7, on fera un rachat de crédit et on regagnera peut-être 20, 25, 30 000 euros. Mais aujourd'hui, on a le bien, il est à nous. Et je vous jure que oui, des fois, les bâtiments, il y a des chutes et tu te dis, merde, j'aurais dû acheter maintenant plutôt que... Mais voilà. Juste renseignez-vous. Renseignez-vous. Je vous le jure devant Dieu qu'on a acheté 100 mètres 1 euro de notre poche. Travaux, bâtiments, frais d'enregistrement, apport. Tout bon. Il faut leur jurer que le prochain, il est déjà... Le prochain, on a déjà fait les démarches, on a déjà trouvé une courtière, on a déjà vu avec les banquiers et tout. On nous reprête les intérêts, on nous reprête l'apport, enfin, on nous prête tout. Il faut juste chercher. Et pourtant, croyez-moi, c'était pas facile. Parce que Cyril était en CDD et moi, indépendante, dans l'horeca, après Covid. Donc c'était catastrophique. Et on a réussi. Il faut juste persévérer. Et je vous jure, à chaque refus... Je vous dis, on a fait au moins 35 banques. On avait des refus tout le temps. Je rentrais, j'en pouvais plus. Je dis à Cyril, tu sais quoi, qu'ils aillent se faire enculer, on fait rien, on n'achète rien, tant pis, on sera locataire toute notre vie, nan, nan, nan. Et il me disait, non, on va encore en contacter, nan, 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 et tout. Et puis, on est tombés sur quelqu'un qui nous a pris au sérieux, qui a dit, ok, votre projet, il est lourd, faites-le, on est derrière vous. Et go. Mais je vous dis qu'on a fait, et c'est pas une façon de parler, j'ai réellement entre 35 et 40 banques. On n'en pouvait plus. On a traversé toute la Belgique, à part la Flandre, mais toute la Wallonie, on l'a fait de tous les côtés. On est à Liège, Namur, Charleroi, partout, voire des courtiers, des banquiers. Entre deux services de fric. On travaillait jusqu'à une heure et demie midi. On partait, on se tapait une ou deux heures de route pour aller dans des banques. On revenait, on retravaillait à cinq heures. On faisait ça tout le temps. On s'était... On n'en pouvait plus. Mais aujourd'hui, on arrive au bout. Et franchement, je peux vous assurer que c'est pas tombé du ciel, mais si ça peut vous motiver, et si ça peut vous donner l'espoir de vous dire « Ok, c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible », et bien franchement, faites-le. Foncez. Là, nous, la banque qui a fini par nous suivre, c'était Fortis à Namur. BNP à Namur. C'est Namur ou... C'est Namur même. C'est pas Jambes. Namur. Là où il y a la citadelle à Namur. Les gars, à Namur, on a fini par trouver... Oui, donc je vous disais, les valises qui sont à vendre, c'est celle-ci. J'en ai deux. Deux les mêmes, comme ça. Bon, il y a un Scooby-Doo rouge sur une et noir